Béréchit, Genèse, chapitre 24 Or Abraham devint vieux, et très avancé en âge. Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, qui gouvernait tout ce qui était à lui, « S'il te plaît, mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par Yahweh, l'élohim des cieux et l'élohim de la terre, que tu ne prendras pas de femme, pour mon fils parmi les filles des Kénanéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras vers ma terre, et vers mes parents, et tu y prendras une femme pour mon fils Yitzhak. » Le serviteur lui dit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre, vers cette terre. Me faudra-t-il ramener, ramener ton fils vers la terre d'où tu es sorti ? » Abraham lui dit, « Prête attention. » De peur dit, « Faire retourner mon fils. » Yahweh, l'élohim des cieux, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, et qui m'a juré en disant, « Je donnerai cette terre à ta postérité », enverra lui-même son ange devant toi. C'est là, que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras alors quitte de ce serment. « Mais ne fais pas revenir, mon fils là-bas. » Le serviteur mit la main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Alors le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et s'en alla ayant en main tous les biens de son seigneur. Il partit et s'en alla, en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits d'eau, sur le soir, autant où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il dit, « Yahoué, l'élohim de mon seigneur Abraham, s'il te plaît, fais que cela arrive en face de moi, en ce jour et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des hommes de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Qu'il arrive que la jeune fille, à laquelle je dirai, « S'il te plaît, incline ta cruche afin que je boive, et qui me répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celles que tu as destinées à ton serviteur Yitzhak. Par là je saurai que tu agis avec bonté, envers mon seigneur. » Et il arriva, avant qu'il eût fini de parler, que voici sortir Ripka, sa cruche sur l'épaule. Elle était née de Betuel, fils de Milka, fan de Nacor, frère d'Abraham. Et la jeune fille, était très belle de figure. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, et comme elle montait, après avoir rempli sa cruche, le serviteur courut au-devant d'elle, et lui dit, « Laisse-moi boire, s'il te plaît, un peu d'eau de ta cruche. » Elle dit, « Mon seigneur, bois. » Elle s'empressa, d'abaisser sa cruche sur sa main, et elle lui donna à boire. Quand elle eût fini de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous ses chameaux. L'homme la regardait fixement en silence, pour savoir si Yahweh faisait réussir son voyage, ou non. Et il arriva, quand les chameaux eurent fini de boire, que l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle et deux bracelets pesant dix cycles d'or, pour ses mains. Et il lui dit, « De qui es-tu fille ? » « S'il te plaît, fais-le-moi savoir. » « Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous loger ? » Elle lui dit, « Je suis fille de Betuel, fils de Milka et de Nacor. » Elle lui dit aussi, « Il y a chez nous de la paille, et du fourrage en abondance, et de la place pour loger. » L'homme s'inclina et adora Yahweh, et dit, « Béni soit Yahweh, l'élohim de mon seigneur Abraham, qui n'a pas cessé d'exercer sa bonté, et sa fidélité envers mon seigneur. » Lorsque j'étais en chemin, Yahweh m'a conduit dans la maison des frères de mon seigneur. La jeune fille courut, et rapporta toutes ces choses à la maison de sa mère. Ripka avait un frère du nom de Laban, qui courut dehors vers l'homme près de la source. Et il arriva que, lorsqu'il vit l'anneau, et les bracelets aux mains de sa sœur, et qu'il entendit les paroles de Ripka sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé cet homme, il vint vers l'homme, et voici, il se tenait près des chameaux, vers la source. » Il lui dit, « Entre, béni de Yahweh. » « Pourquoi te tiens-tu dehors ? » « J'ai préparé la maison et une place pour tes chameaux. » L'homme entra dans la maison. On délia les chameaux. On donna de la paille, et du fourrage aux chameaux, avec de l'eau, pour laver les pieds de l'homme et les pieds de ceux qui étaient avec lui. Il mit en face de lui de quoi manger, mais il dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir parlé de mon affaire. » On lui dit, « Parle. » Il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. » Yahweh a extrêmement béni mon Seigneur, et l'a rendu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer, en disant, « Tu ne prendras pas de femme pour mon fils, parmi les filles des Kénanéens en terre desquelles j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père, et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme, ne viendra-t-elle pas après moi ? » Il m'a dit, « Yahweh, en face de qui j'ai marché, enverra son ange avec toi, et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme de ma famille, et de la maison de mon père. Tu seras dégagé de ma malédiction, quand tu seras arrivé dans ma famille. Si on ne te la donne pas, tu seras dégagé de ma malédiction. Je suis arrivé aujourd'hui, à la source et j'ai dit, « Yahweh ! » Elohim de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'ai entrepris, voici, je me tiendrai près de la source d'eau. Qu'il arrive que la Vierge, qui sortira pour puiser, et à qui je dirai, « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille, soit la femme que Yahweh a destinée au fils de mon Seigneur. » Avant que j'ai fini de parler en mon cœur, voici, Ripka est sortie, ayant sa cruche sur son épaule. Elle est descendue à la source, et a puisé de l'eau. Je lui ai dit, « Donne-moi à boire, s'il te plaît. » Elle s'est hâtée de descendre sa cruche, de dessus elle, et m'a dit, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai bu, et elle a aussi donné à boire aux chameaux. Je l'ai interrogée en disant, « De qui es-tu fille ? » Elle a répondu, « Je suis fille de Betwell, fils de Nacor et de Milka. » Alors, je lui ai mis un anneau à son nez, et les bracelets à ses mains. Je me suis incliné, j'ai adoré Yahweh, et j'ai béni Yahweh, l'élohim de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit sur le chemin de vérité, pour que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bonté, et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi aussi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Betwell répondirent, et dirent, « Cette affaire vient de Yahweh, nous ne pouvons te parler ni en bien, ni en mal. Voici Ripka en face de toi. Prends-la et va. Qu'elles deviennent la femme du fils de ton Seigneur, comme Yahweh l'a dit. Et il arriva, lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, qu'il se prosterna à terre devant Yahweh. Et le serviteur sortit des objets, d'argent et d'or, et des vêtements, et les donna à Ripka. Il donna aussi de riches présents à son frère, et à sa mère. Ils mangèrent et burent, lui et les hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit là. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère lui dirent, « Que la jeune fille reste avec nous, quelques jours encore, une dizaine de jours. » Après quoi, elle s'en ira. Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque Yahweh a fait réussir mon voyage. » « Laissez-moi partir afin que je m'en aille vers mon Seigneur. » Ils dirent, « Appelons la jeune fille, et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent Ripka et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ? » Et elle répondit, « J'irai. » Ils laissèrent leur sœur, Ripka et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham, et ses hommes. Ils bénirent Ripka, et lui dirent, « Tu es notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité prenne possession de la porte de ses ennemis. » Ripka se leva avec ses servantes, et elles montèrent sur les chameaux, et suivirent l'homme. Et le serviteur prit Ripka, et s'en alla. Or Yitzhak était venu, il était venu du puits de l'Achairoï, et habitait sur la terre du midi. Vers le soir, Yitzhak sortit pour méditer dans les champs, et levant les yeux, il regarda, et voici que des chameaux arrivaient. Ripka leva aussi les yeux, vit Yitzhak, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui marche, dans les champs à notre rencontre ? » Et le serviteur dit, « C'est mon seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Yitzhak toutes les choses qu'il avait faites. Yitzhak conduisit Ripka, dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Ripka pour sa femme, et l'éma. Ainsi Yitzhak fut consolé après sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada